Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à Chaland et on est chez Raymonde. Bonjour Michel. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est chez Raymonde aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est chez Raymonde parce que l'association Le Dévouement Social a mis en place une nouvelle activité, les visites de courtoisie. Alors qu'est-ce que c'est le concept d'une visite de courtoisie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le concept d'une visite de courtoisie, c'est de venir chez les personnes seules qui sont plus ou moins mangées par la solitude. Et nous, le motif pour nous, c'est de casser justement cette solitude, c'est de recréer un lien social avec la personne intéressée. Donc ce sont des gens qui demandent à ce qu'on vienne. Donc ça veut dire que tu passes les voir, tu fais des activités avec elles ? Oui, alors le but de ces visites, c'est aussi qu'elles restent le plus longtemps possible à domicile, qu'elles restent chez elles. Et retrouver aussi le goût à la vie, retrouver un peu ce côté qu'elles ont un peu perdu, c'est-à-dire de retrouver des contacts avec les gens, les voisins. Donc nous, quand on vient, on va discuter pendant une heure, deux heures, il n'y a jamais d'heure vraiment en question. On va parfois jouer avec, on va faire des jeux, tout ça c'est pour nous redonner ce goût à la personne. Pourquoi c'est important de retarder le moment avant d'aller dans des maisons de retraite, dans les EHPAD ? Ce qui est important, c'est qu'on le vit sur le terrain. On va dans les maisons de retraite depuis 2020, on va sur deux sites. Et semaine après semaine, on voit parfois des gens qui se renferment sur eux-mêmes, qui ne sont pas bien, qui n'ont plus de lueur dans les yeux. Et là, on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on crée une activité et mettre en place des visites de courtoisie, justement pour apporter de nouveau un peu le goût à la vie de ces personnes-là. Retarder au maximum leur entrée dans une maison de retraite, ça c'est quand même très très important. Et notamment pour les personnes âgées qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus rien, je trouve que c'est formidable de reconsidérer la situation de nos aînés, de remettre un peu en place ce lien, ce lien qui est cassé. Le fait de faire en sorte qu'ils restent chez soi, c'est toujours mieux que d'être en communauté ? C'est ça que tu dis aussi ? Oui, affirmatif, c'est toujours mieux parce qu'elles sont chez elles, elles sont dans leur environnement, elles ont leurs meubles, elles ont leurs photos, elles ont leurs souvenirs, elles ont bien souvent, le mari a disparu, donc elles sont là avec leurs souvenirs. Si on leur enlève tout ça, une personne âgée qui quitte son domicile et qui va dans une maison de retraite, elle va perdre tout ça. Elle n'aura plus ses meubles, elle n'aura plus, elle aura peut-être quelques photos, mais le fait d'être dans un environnement généralisé, parce que j'appelle ça comme ça, elle va être avec des autres personnes, il faut aussi prendre en compte des personnes âgées qui sont solitaires, parce que pourquoi elles changeraient ? Si elles ont été solitaires, si elles ont été toujours seules pendant toute leur vie, elles ne se mélangeront pas aux autres et on le voit dans les maisons de retraite. Il y a une perte de repère. Il y a une perte de repère, dans les maisons de retraite, il y a des gens qui ne sortent jamais de leur chambre, il faut aussi le dire ça. Et c'est pour ça qu'il est quand même important qu'on aille visiter ces personnes, qu'on aille faire plein de choses avec elles, leur redonner le goût, le goût de nouveau de continuer à vivre, parce que parfois, vous savez, il y a des gens, des personnes âgées qui vont se lever le matin et elles vont se dire « mais pourquoi je me lève ? » Mais c'est terrible. Quand on entend ça, c'est terrible. Et croyez-moi, c'est plus souvent qu'on ne peut le croire. Et on est dans une société actuellement où pour toutes ces personnes-là, il y a un tabou, on n'en parle pas. Bonjour Alice. Bonjour Raymond. Alors est-ce que tu peux nous parler de ces visites de courtoisie ? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi ? Ça m'apporte du bien-être. On discute pendant une heure ou deux, j'attends cette visite et après, je repense à tout ce qu'on a pu discuter. Et vous parlez de beaucoup de choses, c'est ça ? Oui, de toutes choses différentes. De l'actualité ? Oui, de la famille, de l'actualité, toutes choses différentes. Et alors, ta famille, elle vient aussi te voir ? Il y a des visites de courtoisie à la famille ? La famille, à part le fils qui est à Soulon, avec son ex, son ami. Autrement, toute ma famille, je suis de Normandie, moi. Donc je les vois pour ainsi dire jamais. Par contre, ils me téléphonent régulièrement, toutes les semaines. Il faudrait qu'on ait une volonté politique pour remettre tout ça un peu d'équerre. Qu'est-ce que ça veut dire, une volonté politique ? Une volonté politique, c'est qu'on ait envie de faire quelque chose. Il ne s'agit pas de parler, parce que les mots restent des mots. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit qu'il faut les prendre en charge, qu'il faut leur remettre du lien social, qu'il faut les remettre de nouveau sur la vie au quotidien, mais une fois qu'on a dit ça, et que si, après, sur le terrain, on ne fait rien, ben, ça ne servira à rien. Mais jamais on m'a dit qu'elle était contente de rentrer dans les maisons de retraite. Parce que moi, les gens que je rencontre dans les maisons de retraite, il faut quand même voir, elles ont perdu leur domicile, elles ont perdu leur meuble, ce que j'ai déjà dit. Elles ont tout perdu. Parfois, elles avaient une maison, mais la maison, après, comment elle fait ? Elle va être vendue. Et bien souvent, ils vendent la maison pour payer la maison de retraite. Tout ça, c'est des biens qui disparaissent. Il faut se mettre à la place de la personne. Moi, j'essaie souvent de me mettre à la place de la personne. Mais moi, si j'ai 80 ans ou 90 ans, et que je vais quitter, et que j'ai une maison, je vais la vendre et tout, je n'aurai plus rien du tout. Je vais me retrouver dans une pièce de 30 mètres carrés, avec un meuble, avec un lit, une télé, et puis je vais aller dans le réfectoire manger avec tout le monde. Mais si je n'ai pas envie, comment je fais ? C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas la solution. Après, il faudrait, dans les maisons de retraite, il faudrait les embellir. Il faudrait mettre du personnel, mettre plus de médecins, mettre des chirurgies. Des activités, peut-être des activités, c'est important. Voilà, mettre plus d'activités, faire sortir les gens, les emmener en excursion. Alors, moi, je suis aussi sur un projet. J'aimerais bien mettre en place, sur le compte de l'association, mettre en place des excursions pour emmener les personnes âgées, pour partir une journée. À midi, on mangerait dans un restaurant. En retour, on irait visiter un musée ou autre. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui nous regardent ? Oui, alors j'en aurais peut-être plus qu'un message. Je voudrais d'abord faire un appel aux bénévoles. Déjà, c'est la première des choses. En Vendée ou ? En Vendée, le secteur de Châlant, le secteur du Périer, le secteur de Soulan. Tout ce périmètre-là, on cherche des bénévoles. On a des demandes de visites de courtoisie. Malheureusement, on n'a pas assez de bénévoles pour satisfaire toutes les offres qu'on a. D'autre part, je voudrais aussi faire un appel à nos jeunes. À nos jeunes, je voudrais, comme le désir de l'association, c'est de conférer une dimension intergénérationnelle. C'est une merveilleuse façon pour des jeunes d'avoir un sens civique pour venir parler avec les anciens. Notre jeunesse, elle apporterait leur savoir, leur nouveauté, leur expérience en informatique, dans tout genre. Et nos personnes âgées sont demandeuses de tout ça. N'oubliez jamais que vous avez 20 ans aujourd'hui, 30, 40 ou 50 ans. Un jour ou l'autre, vous aurez 80 ans. Et ce jour-là, vous serez peut-être très, très content qu'on vienne vous rendre visite, qu'on vienne vous parler de toutes les nouvelles choses qu'il y a dans notre société. Pensez-y. C'est pas quand vous aurez 80 ans, ça sera trop tard pour vous, les petits pensés. Merci beaucoup, Michel et Raymond. Raymond, un petit message ? Un petit message. Je souhaite que Michel et Valérie viennent toujours me rendre visite une fois la semaine. Ça me fait un réel plaisir, oui.